Salut, c'est Benjamin de la rédacte de MOVE. Aujourd'hui, on vous emmène à Toulouse. Enfin, l'autre Toulouse. On est en plein milieu de nulle part, dans le Jura, dans l'Est de la France, pour vous présenter le MOZA, le premier musée des arts urbains et du street art qui ouvre en France. C'est là. Ça envoie un peu quand même. Le concept, c'est de réinvestir cette ancienne forge et de mettre du street art partout. Vraiment partout. On est à hauteur d'enfant, comme ça. Et en fait, on voit qu'il y a... Enfin, j'ai essayé de faire un trou dans l'arbre, avec une espèce de sève un peu étrange qui sort de cet arbre. C'est complètement original. Je me dis même que c'est très décalé. Mais c'est quand même une ancienne manufacture. Il ne faut pas l'oublier. Donc, on est sur une friche et on sait bien que les graffeurs et les artistes ont l'habitude d'investir ce type de lieu. C'est le duo Évasé-Cyr qui sont en train de bosser. Je trouve que déjà, maintenant, la définition de l'art urbain n'est plus forcément être dans la rue. C'est aussi juste embellir, prendre des murs. Et puis, il n'y a pas seulement la dimension de rue et d'interpeller les gens. C'est vraiment... C'est un peu une gloire à tout ça, ici. Alors, Moscou, il aime bien les girafes. Entre autres, il aime bien les panthères aussi. Ah bah oui, vous avez fait une belle panthère. C'est vous qui avez fait la belle panthère là-bas. Le but, c'est de travailler à l'intérieur de la photo et aussi à l'extérieur. De façon à ne plus avoir de... à perdre les repères, en fait. Il y a un jeu de chercher ce qui a été dessiné et ce qui était déjà existant avant. On a décidé, nous, d'aller vers le public. Et de cette manière-là, un, on retouche des collectionneurs qui ne vont plus dans les galeries. Et en plus, on en crée des nouveaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'osent jamais rentrer dans les galeries traditionnelles. Et de par la forme, on désacralise un petit peu le côté froid des galeries. Et on invite des gens qui n'ont jamais osé entrer dans des galeries à découvrir des artistes. Là, on est dans l'ancienne forge. C'est là que va être exposée la collection permanente. Il y a quelques belles pièces. On fait dans cette pièce-là une exposition temporaire qui s'appelle Gang of Bristol. Donc c'est les historiques. Guy Denning, Nick Walker, Pureville et évidemment Banksy. On a aujourd'hui 6 pièces qui sont arrivées. On en aura peut-être 3-4 de plus. Comme Harry, qui est une de ses dernières pièces. Comme Jeff, Infantone, Quick. Cette pièce, pour lui, c'est la plus belle. Il me l'a offert. Des John Wan qu'on n'a pas l'habitude de voir. Des grands formats. Un Miss Van, on a du mal à en voir. Je ne sais pas si vous vous imaginiez voir des Banksy dans un endroit pareil, mais c'est désormais possible. Et c'est quand même assez canon. Tout ça à 2h45 de train de Paris. Vous écoutez Move. Move, 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 move.